... J'ai commencé à avoir une première parcelle en 1989, et après j'ai récupéré le reste un peu plus tard, c'est-à-dire 3 ou 4 ans après. Les chaisots du dessus, Poulaillère, Clos-Saint-Denis, et puis ensuite Grand-Écheuseau, Clos-Vougeot, et ça représente environ à peu près 2 hectares de surface. Oui, 2 hectares et demi. Nous, on a un hectare au total, donc c'est notre plus grosse parcelle. La vigne a environ 60, entre 60 et 70 ans. Pas mal de pieds millerandés, donc ça c'est top. C'est quand même une très belle parcelle, je pense que ça va faire quelque chose de très joli. C'est la première fois qu'on va essayer de les vinifier séparément, donc je pense que ça va être pas mal, parce qu'il faut quand même dire que les écheuseaux du dessus, à un moment, ont failli passer en Grand-Écheuseau, je ne sais plus... Ils ont essayé de le faire passer en Grand-Écheuseau, ils estiment que c'est une des meilleures parcelles des écheuseaux. C'est écheuseaux du dessus des Grands-Écheuseaux. C'est vrai que c'est rare qu'on voit écheuseaux les poulaillères, écheuseaux du dessus, écheuseaux les Clos-Saint-Denis, ça arrive quand même, enfin moi j'en ai rarement vu, à part chez Jaillet. Première dans tous les sens, parce qu'on n'a jamais vinifié écheuseaux, c'est pareil. Je le bouleverse un peu. Parce qu'il me bouleverse un peu mes habitudes. Mais bon, au début il ronchonne un peu, puis je finis par dire oui. Belle parcelle pour, j'espère, une belle cuvée, mais ce sera une première, on n'a jamais fait ça. Jamais !